Un démonétiser l'or, c'est l'entrée pour Bitcoin. Chose absolument magnifique, on va pouvoir utiliser l'immobilier pour loger des gens. On va pouvoir utiliser les voitures pour transporter des gens. La plupart des gens préfèrent se réfugier dans le déni et faire la stratégie de l'autruche et se dire non, 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 mais c'est juste des Bitcoin maximalistes complètement fous qui fantasment parce qu'ils ont envie que Bitcoin pump et qu'ils gagnent de l'argent. Le bien dans le contexte mondial qui est le plus difficile à produire, c'est un bloc Bitcoin et donc un Bitcoin. Il ne faut pas s'étonner si les gens qui sont productifs et qui produisent ces ressources font grève. et décident de dire je me barre ailleurs, je vote avec mes pieds, j'adopte Bitcoin, j'installe mon entreprise dans un autre pays. On va se retrouver dans un monde qui va ressembler à une version grandeur nature de la poste et de la SNCF. Salut Théo. Salut. Plaisir de te revoir, même si c'est la première fois que les gens vont te voir sur la chaîne. On a eu des petits soucis de sauvegarde la info de nos fichiers. Et pourtant, c'était une super interview. Tant pis. Faut pas le dire. Moi, j'aimais être honnête. C'est tout un vétrôneur. Mais c'est tout un plaisir partagé. Puis, c'est pas grave. Même si vous leur parlez, on fera. Ça sera une V2, encore mieux. Voilà. Bitcoin V2. Ça sera pas Bitcoin Cash. Et du coup, moi, je t'ai connu la première fois sur la chaîne de Roxy, Découvre Bitcoin. Tu faisais ta série sur l'économie autrichienne. J'ai découvert aussi le concept d'économie autrichienne dessus. Et là, ça a été l'autre rabbit hole, un gros rabbit hole. Je fais, ah oui, c'est comme ça que l'économie fonctionne normalement à peu près logiquement. En tout cas, ça a résonné en moi. Et je garde ce sujet pour après. D'abord, il y a une question auxquelles je voudrais qu'on réponde, qui est vraiment liée à Bitcoin. C'est ce qu'on fait la monnaie ? Oh là ! T'auras deux minutes pour... Est-ce que la monnaie, en fait, est... Est-ce qu'en ayant vécu dans ce pays, la France, on a eu très peu de cours là-dessus. Elle est sortie un peu nulle part. Moi, j'ai eu les euros dans ma poche depuis que je suis enfant. J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'État qui me dit, bah voilà, t'as des euros à ta disposition. Ça a de la valeur. Et fais-nous confiance. Et est-ce que c'est une création de l'État ? D'où est-ce que ça vient ? Et à quoi ça sert, en fait ? Alors, pas du tout. La monnaie, c'est un phénomène social émergent. Et c'est aussi pour ça qu'on sait mal l'expliquer, qu'on n'en parle pas. C'est assez facile d'expliquer une voiture, parce que tout ce qui constitue une voiture et l'objet en lui-même a été pensé par le cerveau humain, a été conceptualisé, a été raffiné, etc. A l'inverse, la plupart de nos institutions sociales, l'État, la loi, la monnaie en partie, et d'autres, par exemple la politesse, la courtoisie, les bonnes manières, ce genre de choses-là sont des comportements émergents. Quand je parle de comportements émergents, c'est-à-dire que, en fait, c'est des stratégies que les gens adoptent en situation pour atteindre certains objectifs, pour améliorer leurs conditions, pour répondre à un certain intérêt, etc. Et donc, ils sont produits par... c'est un produit de la culture, donc c'est un produit des sociétés humaines, mais ça n'est pas la résultante du design conscient de qui que ce soit. C'est-à-dire que personne n'a imaginé de solution au problème de l'échange en se disant « tiens, on va inventer la monnaie », au même titre que, par exemple, un Daimler ou un Ford ou quoi que ce soit, peut imaginer une solution au problème du transport et conceptualiser la voiture. Et donc, du coup, on t'expliquera beaucoup plus facilement ce qu'est une voiture, parce que, finalement, il y a un cerveau humain qui a conceptualisé ça, alors que la monnaie est quelque chose qui émerge des phénomènes sociaux et qui est, en fait, causé par le contexte dans lequel on vit, c'est-à-dire un contexte de rareté des ressources, où on a une plus grande productivité générale avec la division du travail. Et parce que la division du travail force à la spécialisation pour maximiser notre intérêt individuel, et dans un contexte de valeur subjective, ce n'est pas forcément accumuler plus d'argent ou plus de ressources, mais répondre à nos besoins, nos envies, nos désirs, c'est une meilleure stratégie de se spécialiser et d'échanger avec les autres ce qu'eux, ils produisent et qu'ils ont en surplus et qu'ils ne désirent pas tant que ça, contre ce que nous, on a en surplus, mais que l'on n'a pas et qu'ils peuvent nous apporter. Et il se trouve que dès lors qu'on rentre dans l'échange comme ça, on va se retrouver avec un certain nombre de problèmes qui ont déjà été expliqués par différentes écoles de pensée en économie, notamment le problème de double coïncidence des besoins et notamment le problème lié à l'incertitude sur le futur, qui pour moi est centrale dans la pensée économique et qui consiste à dire, en fait, parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain, parce que je ne sais pas si je vais être malade, parce que je ne sais pas, peut-être je vais avoir des enfants, je vais devoir leur payer leur scolarité, subvenir à leurs besoins, etc. Finalement, dans ce que je produis et la richesse que je crée aujourd'hui, ce serait pas mal que je puisse en transférer une partie à mon moi futur, quelle que soit sa situation, pour répondre aux besoins qu'il aura dans le futur. Et donc, ça suppose la possibilité d'épargner, qui est un concept qu'on connaît bien parce que nous, on a de la monnaie, etc. Mais si tu te mets dans des conditions de société assez primitives, etc., et qu'on réfléchit à l'épargne, ça peut être peut-être garder du blé en stock, parce qu'on sait qu'on va pouvoir facilement l'échanger contre ce dont on aura besoin. Et c'est un peu comme ça, en tout cas selon les Autrichiens et selon moi, qu'émerge la monnaie, c'est-à-dire, dans ce contexte-là, on essaye de répondre à ces problématiques, et du coup, on va avoir des stratégies plus ou moins efficaces, qui vont consister justement à épargner le bien le plus vendable, dirait les économistes autrichiens, c'est-à-dire celui qu'on aura le plus liquide, on pourrait dire, qu'on aura le plus facile, le plus de facilité à échanger contre ce que l'on désire demain, même si aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on désire, on ne sait pas quand est-ce qu'on voudra utiliser cet épargne, etc., etc. Et à cet égard-là, différentes marchandises ne sont pas toutes de la même qualité, du coup, pour transférer le pouvoir d'achat dans le temps. Effectivement, il faut qu'elles aient une certaine résistance à l'inflation, qu'on ne puisse pas les produire trop facilement, qu'elles continuent à être demandées demain, qu'elles aient une certaine résistance à la censure, qu'on puisse les utiliser facilement, qu'elles soient reconnues par la plupart des gens, etc., etc. Donc, en fait, la monnaie émerge plus de manière tatillonne, c'est-à-dire les gens essayent des trucs, et puis il y a des monnaies qui marchent bien, d'autres qui ne marchent pas, etc. Et elle émerge du fait du contexte, par les phénomènes sociaux, et des gens qui essayent de répondre à ces problématiques, sans jamais faire de grands plans, tu vois, pour se dire, tiens, on va doter la population d'une monnaie, ce qui est parfois une thèse défendue par certains pseudo-économistes, qui, effectivement, eux, voient ça comme une émanation de l'État. Mais ça, c'est plutôt un phénomène moderne. C'est-à-dire que si on remonte... Juste avant qu'on passe à cette étape des fiat, ce que tu sous-entends, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est monnaie et une autre chose qui n'est pas monnaie. Il y a une proportion des gens à accepter tel bien comme étant de la monnaie ou non. Je te donne un exemple. Par exemple, je pense au premium monétaire, en fait, qui va se mettre sur certains actifs comme l'immobilier aujourd'hui. Je fais un exemple très simple. Si tu mets les gens dans un contexte différent, par exemple, tu les mets en prison, ils vont quand même, effectivement, avoir des capacités variées d'introduire certains biens dans la prison en fonction des gens qui vont les voir, de leur réseau, de leur relation avec les gardiens, plein de facteurs différents. Et donc, ils ont des besoins divers et variés. De nourriture, parfois de drogue, de pouvoir se faire sortir des lettres de la prison, de multimédia, de différents besoins. Et en fait, du coup, ils ont intérêt à faire des échanges les uns les autres pour que ceux qui peuvent facilement faire rentrer tel objet puissent l'échanger contre tel autre objet, qu'un autre peut faire rentrer facilement, etc. Et il n'y a pas d'État, on ne leur a rien imposé. En fait, de manière émergente, tu vois, laissé à leurs propres conditions dans leur contexte donné, ils vont utiliser les cigarettes comme monnaie, dans la plupart des cas, parce que c'est divisible, c'est reconnaissable, parce que c'est une utilité pour beaucoup des gens dans la prison, parce qu'il y a pas mal de fumeurs et qu'on n'a pas grand-chose à foutre en prison. Donc, c'est sympa d'avoir des clopes. Et voilà, et donc, ça peut être subdivisé. Enfin, c'est des petites unités, donc on peut les changer en grande quantité, petite quantité. Ça se conserve assez facilement, ça ne périme pas trop vite. Et quand tu es dans le contexte de la prison, c'est un bien qui est assez rare, en fait. Parce qu'il y a un certain coût pour le faire rentrer. Tu ne peux pas en produire. Il n'y a pas une plantation de tabac et une usine Malboro au milieu de la prison de la santé. Et donc, c'est des expériences sociales, entre guillemets, qui montrent bien que la monnaie émerge naturellement des relations humaines. Et tu n'as pas besoin d'une autorité pour l'imposer aux gens pour qu'ils découvrent le besoin de la monnaie, entre guillemets. Ok. Et du coup, là, si on raccroche avec aujourd'hui la monnaie qu'on a, qu'est-ce que cette sorte de chimère-là à avoir avec la monnaie que tu décris, toi ? Alors, c'est une vaste histoire qui serait très longue à raconter en détail. Mais si je résume, et du coup, je vais faire des raccourcis, mais si je résume, en fait, au moins dans le monde européen, à partir de la sortie du Moyen-Âge, on commence à retrouver des standards monétaires or, certifiés par les États, donc sous forme de pièces de monnaie qui sont frappées, qui ont un poids défini. Donc, ça aide à pouvoir reconnaître, diviser, compter, etc., ce qui est très important pour les activités économiques. Elles circulent, elles permettent les échanges, etc., etc. Et en fait, petit à petit, les banques vont se retrouver, autant à l'époque de la Renaissance dans les cités-États italiennes qu'à Barcelone à l'époque, dans les cités-États du nord de l'Europe, à recevoir en dépôt. Alors, quand j'utilise le terme banque, c'est un terme générique qui désigne l'activité. Parfois, ça pouvait être des orfèvres, ça pouvait être des taverniers, ça peut être vraiment beaucoup de commerces différents, mais qui vont effectuer par-dessus leur commerce habituel cette activité, qui consiste à garder les dépôts. Et en fait, l'or a ce problème que c'est assez difficile à transporter sur des longues distances, c'est assez facile de se le faire voler. Et donc, il a pas mal de défauts quand on regarde les qualités objectives idéales qu'on voudrait d'une monnaie. Et donc, très rapidement, on se retrouve dans cette situation où on va faire de l'escompte, c'est-à-dire que tu vas déposer ton or chez, par exemple, un orfèvre, puis lui, il va te donner une lettre de change ou un billet d'ordre qui dit, en fait, c'est la certification d'un dépôt de tant pièce d'or effectuée à telle institution, etc. Et du coup, en lieu et place de pièce d'or, tu vas pouvoir faire circuler ce certificat de dépôt, l'utiliser dans les échanges. Et très rapidement, on se rend compte que c'est beaucoup plus pratique pour effectuer du commerce, pour financer des activités, notamment pour tirer de la dette éventuellement quand tu veux commencer ton activité, etc. Et donc, tu as un phénomène de centralisation où le métal précieux va petit à petit, à travers l'histoire européenne, se concentrer dans le coffre des banques jusqu'à ce qu'on arrive aux révolutions industrielles avec une extension de la sphère d'échange et de la division du travail sur plusieurs continents et avec des relations commerciales de très longue distance. Contexte dans lequel le fait de régler et de finaliser les transactions par des échanges d'or physiques devient encore plus coûteux et encore plus complexe. Avec l'invention du télégramme et d'autres moyens de télécommunication, en revanche, on peut envoyer de l'information très rapidement de Paris à New York, de Londres à New York, etc. Et donc, en fait, en juste un ou deux télégrammes, on va pouvoir régler une transaction par le crédit entre plusieurs institutions financières. Et en fait, ce bénéfice d'efficacité va faire que petit à petit, on se retrouve face à une utilisation de la monnaie en tant qu'instrument de crédit et plus comme un instrument cash au porteur qui a des qualités naturelles qui lui permettent cette résistance à la censure, cette résistance à l'inflation, etc. Mais quelque part, tout le monde y trouve un bénéfice. Et en fait, le problème avec ça, c'est que petit à petit, les banques peuvent créer plus de crédits qu'elles n'ont de réserves monétaires dans leur coffre. Et donc, elles créent de manière endogène de l'inflation. Petit à petit, elles se retrouvent, vu que tu as cette concentration de richesse dans les institutions financières, vulnérables à l'action de l'État par la régulation, par la censure, par la manipulation, par la corruption, la coercition, etc. Et en fait, au début du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, on a carrément une suspension de la convertibilité de ces billets et de ces différents instruments de crédit en monnaie métal. Et petit à petit, ça va permettre une sorte de rapprochement et de fusion entre le système financier et l'État au bénéfice des uns et des autres. C'est-à-dire le système financier qui, lui, se protège de la concurrence par les réglementations et les normes imposées par l'État et l'État qui, lui, trouve les moyens de son financement quasiment infini par l'émission de crédit supplémentaire de la part des institutions financières. Et dans ce mouvement-là, l'État également va, en gros, tout faire pour que les banques ne puissent pas faire faillite, pour qu'il ne puisse pas y avoir de bank run, pour que la convertibilité d'or soit suspendue, etc. Donc, en fait, le système fiat de monnaie crédit qu'on a aujourd'hui, est un long processus de plusieurs siècles qui tient essentiellement au fait que, à la base, la monnaie, c'était l'or et l'argent parce que ça fonctionnait mieux que toutes les autres marchandises qu'on avait trouvées, mais que parce que c'est très peu vendable dans l'espace, c'est-à-dire que c'est assez difficile à vérifier, à authentifier et à transporter de manière sécurisée sur de longues distances, on va préférer utiliser des instruments de crédit pour réaliser les transactions de manière plus sécurisée, plus rapidement, etc. Et donc, c'est un peu le résultat naturel du développement de la mondialisation, des premières mondialisations européennes et de la mondialisation industrielle par la suite et qui va continuer jusqu'à ce qu'on invente effectivement une monnaie qui, elle, n'est pas le défaut de l'or, comme Bitcoin, qui puisse finaliser des transactions sur à peu près n'importe quelle distance, avec un coût très faible, une authentification certaine et dans un contexte digital, c'est-à-dire sans avoir besoin de se trimballer des trucs physiques à travers l'océan. Ok, intéressant. Et du coup, cette façon de penser près Banque Centrale, c'était plutôt une vision qu'on n'appelait même pas à l'époque autrichienne, mais qui, j'ai l'impression, à posteriori, on a compris en fait vraiment que c'était un système d'économie autrichienne. Et en fait, c'est après, en fait, avec l'arrivée de l'école keynésienne qu'on a créé une nouvelle façon de penser avec de l'argent crédit à l'infini et puis de créer de nouvelles incentives. Mais comment est-ce qu'eux, ils ont l'air d'expliquer que tu peux financer n'importe quoi avec, du coup, le crédit de cette façon, que ça peut être fait depuis les États, que s'il y a un problème, on peut y résoudre via l'impression et que souvent, c'est une bonne décision. Genre, c'est amené comme, je ne sais pas, par exemple. C'est populaire, en tout cas, une décision. Parce qu'on a l'impression que sur certaines décisions, on ne va pas réussir à se mettre tous collectivement d'accord pour prendre tel choix et que pouvoir imprimer et prendre une décision centrale sur, je ne sais pas, allouer de l'argent sur la production de nouvelles énergies vertes, de voitures électriques. Genre, en fait, on n'a pas d'autre choix que de passer par cette méthode. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, en fait ? C'est quoi la solution à ça ? Pourquoi le Bitcoin serait mieux que ça ? Alors, mieux, ça dépend à qui tu demandes. Pour la majorité des gens, je pense que c'est mieux. Parce qu'en fait, le système que tu décris, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a la première chose qui est que les États ont tendance, dans l'histoire quand même, à favoriser des systèmes intellectuels, voire des systèmes de propagande qui justifient leurs actions. Donc, effectivement, à partir du moment où les relations économiques deviennent prédominamment gérées par le crédit, on a une grande partie de la théorie économique qui s'intéresse à ces phénomènes, ce qui est assez normal, c'est un problème nouveau qui se pose. Mais on a, on va être, beaucoup plus d'autorité intellectuelle qui est donnée aux économistes. Donc, par autorité intellectuelle, j'entends plus de facilité de publication, des bons postes d'enseignement dans les universités les plus prestigieuses, publication dans les journaux, inviter sur les plateaux télévision, etc., conseiller les gouvernements et compagnie, à partir du moment où, effectivement, ils souscrivent à des thèses qui vont justifier le financement des activités de l'État et ses investissements discrétionnaires par de l'impression monétaire ou du crédit, ou les deux. Et finalement, pour un politicien, notamment en démocratie, c'est un système qui est très confortable et très avantageux. Parce que finalement, quand tu fais du crédit, ce que tu dis, c'est je vais tirer sur le futur pour obtenir des ressources dans le présent. C'est-à-dire que tu vas finalement créer un titre de dette qui va venir augmenter les actifs de quelqu'un. Donc, quelqu'un a ce titre, ce contrat qui va considérer comptablement comme de la richesse. Et en échange, il va te donner des ressources, du capital, pour que tu puisses investir dans de la transition écologique, financer des dépenses sociales, financer des dépenses d'infrastructures, peu importe finalement. Et en définitive, tu pousses l'addition à demain. C'est-à-dire que pour un politicien qui finalement ne va pas payer l'addition in fine, c'est un système qui est quand même, qui suppose, enfin qui introduit un alléa moral énorme parce que lui, il a d'autant plus de chances d'être réélu et d'être populaire qu'il ne dépense d'argent parce que tout le monde adore avoir quelque chose sans avoir à travailler pour l'obtenir. Et en même temps, l'addition va être payée par des générations futures parce que c'est l'essence même de la dette. Et donc, c'est pas étonnant qu'avec la normalisation des régimes de monnaie fiat et des systèmes de démocratie parlementaire à l'échelle du XXe siècle, notamment dans le monde occidental, on ait une explosion également, facilité par la manipulation des banques centrales, de l'endettement public, de l'endettement privé, des conditions de crédit et des conditions d'endettement. Et donc, effectivement, je pense que si on prend un pas de recul et qu'on regarde à l'échelle de la société sur le long terme, notamment lorsqu'il s'agit de considérer les incitations que ça donne aux gens et qui vont influencer leur comportement, le système de crédit et de monnaie étatique fiat est particulièrement délétère parce qu'il encourage l'endettement excessif, il encourage la vision à court terme parce qu'encore une fois, on verra demain pour payer le coût des dépenses qu'on fait aujourd'hui. Il décourage l'épargne et notamment, il donne l'illusion aux gens qu'on peut obtenir des ressources juste en faisant de l'activisme politique. Ce qui est très dangereux parce que ces ressources ont forcément été créées et épargnées par quelqu'un à un moment donné. Qu'est-ce que tu entends par activisme politique ? Revendication politique. C'est ce qu'on pourrait appeler les minorités organisées, c'est-à-dire je fais du lobbying pour dire, par exemple, il faudrait qu'on ait un salaire universel, il faudrait qu'on fasse l'intestation écologique, il faudrait qu'on fasse des quotas pour avoir plus de femmes, d'inuites, je ne sais pas quoi, dans telles entreprises ou dans tel secteur de l'économie. Donc finalement, plutôt que de travailler moi-même avec des ressources privées, d'essayer de convaincre des investisseurs qui volontairement donnent du capital pour que j'atteigne l'objectif que je me fixe, en fait, je vais faire du lobbying auprès de l'État, organiser des associations, etc., pour obtenir de l'argent magique. Et le problème, c'est que si on vit suffisamment longtemps dans ce système-là, on n'a plus aucune appréciation de la production, c'est-à-dire de l'effort et du travail et des sacrifices consentis pour développer, produire et distribuer les ressources qui fondent les conditions matérielles de nos existences. À aucun moment, l'État ne peut, du fait de ses activités, produire les vêtements que tu portes, la caméra qui nous filme, les ordinateurs qu'on utilise, etc., etc. Il faut qu'il y ait une sphère privée qui fasse des sacrifices, qui s'organise de manière compétitive avec des prix de marché, si possible, pour éviter de gaspiller des ressources, pour pouvoir produire toutes ces choses-là. Effectivement, si quelque part, on éduque toute une génération à l'idée que, en fait, quand tu veux quelque chose, il suffit de demander à l'État parce qu'il va imprimer de manière factice la richesse pour répondre à ton désir et ton besoin, eh bien, on se retrouve, je pense, assez rapidement dans des conditions qui sont très dangereuses d'un point de vue du développement économique parce qu'on sèvre le secteur privé qui, lui seul, produit des ressources valorisées de ressources, soit par la taxation, soit par l'inflation, soit par le surendettement, etc. En plus, on biaise les prix, donc on l'induit à louer du capital à des endroits qui sont du gaspillage, en fait, d'une manière qui est du gaspillage. et en plus, on crée une sorte de culture de la revendication au lieu d'avoir une culture de l'effort, du travail, de l'épargne, du talent, de l'ingéniosité, etc. Et je ne pense pas qu'effectivement, spolier la richesse des autres pour résoudre ces problèmes, ce soit quelque chose de très moral, vertueux ou de très désirable à l'échelle macro dans une société. Spolier via l'impression monétaire en diluant... Voilà l'impression monétaire. Oui, parce que peut-être quelque chose que j'aurais dû préciser avant, c'est qu'en fait, quand vous créez du pouvoir d'achat qui va être accepté dans la société parce que la monnaie à court légal et que quand vous allez à un restaurant, il est obligé d'accepter l'euro, mais qu'en même temps, derrière, vous avez la BPI ou la Banque centrale ou des banques privées ou l'endettement étatique qui va imprimer cette monnaie sans aucun coût, en fait, vous diluez la richesse existante des gens qui vont recevoir des rentes fixes comme les retraités, des gens qui ont de l'épargne sur des comptes en banque, des gens qui ont des salaires fixes qui vont avoir du mal à renégocier à la hausse, poursuivre l'inflation, etc., etc. Et donc, en fait, ce que vous faites indirectement, c'est une taxation implicite où vous ponctionnez des ressources sur les gens qui les ont produites et qui les ont, qui les ont obtenues volontairement, par l'échange volontaire, la production, etc., pour les redistribuer de manière discrétionnaire à un endroit décidé par voie politique. Et donc, il y a un moment donné où il ne faut pas s'étonner si les gens qui sont productifs et qui produisent ces ressources font grève et décident de dire je me barre ailleurs, je vote avec mes pieds, j'adopte Bitcoin, j'installe mon entreprise dans un autre pays ou alors carrément, je suis la grande cohorte parasitaire qui va demander mon pain quotidien à l'État et pourquoi je travaillerais finalement si je n'ai rien à en retirer et que, quelque part, je vais me faire piller par le processus politique qui existe dans mon pays. Politique et monétaire. Ce n'est pas que le politique. Dans un système fiat, c'est beaucoup plus compliqué. Petit dernier petit point qui est un peu léonné de ta question mais je pense qui est important dans le contexte d'aujourd'hui. Je pense notamment dans le contexte de la guerre, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, si vous regardez par exemple l'histoire de la guerre encore une fois en Europe sur ces derniers siècles, en général, les guerres n'étaient pas très très longues parce qu'il fallait les financer par l'épargne publique, donc en général, le trésor royal, etc. et par la taxation. Et donc, quand vous voulez faire une guerre totale comme une guerre mondiale qui va durer plusieurs années, engager des ressources colossales, etc. Ou une invasion à l'autre bout du monde pour des motifs assez fallacieux comme l'invasion en Irak, l'occupation en Afghanistan et pas mal d'autres conflits qu'on peut voir aujourd'hui. Finalement, si pour financer tout ça, vous devez doubler les impôts du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec une population dans votre pays qui va dire non, je ne vois pas pourquoi je devrais consentir à 20-30% de tout ce que je produis pour qu'on aille faire la guerre en Irak, pour qu'on aille... La plupart des gens n'ont aucune envie de ça. Par contre, aujourd'hui, parce que c'est financé de manière indirecte et que personne ne voit le coup de manière immédiate, on se retrouve avec des cheerleaders de la guerre et qui deviennent des experts géopolitiques qui, effectivement, encouragent qui sont des vattes en guerre, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, ils sont en train d'empayer le coup, le prix fort. Et c'est un politicien américain, par exemple, qui disait ça, qui s'appelle Ron Paul, un libertarien, qui disait que ce n'est pas étonnant que le siècle de la monnaie fiat soit aussi le siècle de la guerre totale. Si vous pouvez, en tant que gouvernement, financer de manière indolore, sans perte de popularité, sans augmenter les impôts, des conflits, vous êtes plutôt incité, en fait, à déclencher des conflits inutiles, voire à prolonger des guerres un peu inutiles et pas forcément très stratégiques. OK. J'aimerais retourner sur un peu l'histoire de la monnaie pour en arriver à des arguments sur comment convaincre quelqu'un que Bitcoin, c'est peut-être une bonne option. C'était Saif Dini qui en parlait dans son livre et c'est sur l'histoire des monnaies et des peuples qui ont adopté des monnaies qui étaient moins dures que d'autres et par exemple, les peuples en Afrique utilisaient les coquillages et puis après, tu avais d'autres peuples qui s'étaient rendus compte que c'était leur moyen d'échange, qu'ils préservaient leur épargne, leur richesse là-dedans et qu'il suffisait d'aller en chercher des quantités astronomiques pour s'accaparer toutes les richesses du pays. Comment aujourd'hui on peut expliquer à quelqu'un qui utilise des fiat et en fait qui se retrouve un peu dans cette même situation où en fait sa monnaie c'est entre guillemets de la monnaie de singe parce qu'on est capable de la créer comme on veut en un claquement de doigts qu'en fait il est peut-être voué à subir le même sort que ces peuples qui en fait ont été totalement pillés sans aucune guerre, sans rien, juste parce qu'en fait leur monnaie ne reposait quasiment sur rien par rapport à l'autre peuple. Veste question. Alors là il y a une citation de Saïvedine je crois qui résume parfaitement ça qui est alors si je la traduis l'histoire nous enseigne que l'on ne peut pas s'isoler des conséquences du fait que d'autres détiennent une monnaie plus dure que la nôtre. Et en fait ce qu'il veut dire par là c'est ce que tu décrivais c'est que par exemple quand on arrive quand les premiers colons arrivent en Afrique les monnaies encore une fois émergentes qui sont utilisées dans ce contexte social sont des coquillages, des pointes de flèche, des artefacts qui dans les conditions technologiques de l'époque sont difficiles à produire et donc qui dans ce contexte technologique là servent bien de monnaie parce qu'elles sont assez résistantes à l'inflation, elles sont assez portables, assez divisibles, assez authentifiables, etc. Mais nous on arrive avec des technologies entre guillemets plus évoluées et pour nous fabriquer, draguer les océans pour trouver des perles, fabriquer ce genre d'artefacts ça se fait à un coût bien inférieur pour nous. Et donc effectivement on peut échanger des ressources bien réelles, malheureusement des êtres humains et des denrées, des commodities, des denrées économiques, etc. Contre des coquillages et des choses comme ça qui pour nous sont sans valeur et qu'on peut récupérer avec très très peu d'efforts. Et très rapidement en fait ça crée une spoliation énorme des peuples locaux parce que en fait ils se retrouvent dans une situation d'hyperinflation où énormément de coquillages arrivent dans leur économie qui sont fabriqués avec quasiment aucun coût et donc ils ont une monnaie qui devient facile, qui peut être produite sans aucun coût et en échange ils ont donné en échange des ressources qui ont une valeur une utilité intrinsèque qui sont bien réelles de la bouffe de l'énergie des êtres humains etc. Entre guillemets ils avaient la confiance que dans leur monnaie ils pourraient récupérer le même travail la même énergie qui avait été produite et en fait là ils se retrouvent avec d'autres qui en fait eux l'énergie pour l'obtenir elle est quasiment égale à zéro et du coup ils se retrouvent avec cette énergie de zéro exactement ils la troquent en fait c'est un peu comme s'ils avaient été arnaqués par des faussaires si demain par exemple on imagine la situation hypothétique où quelqu'un pourrait imprimer des euros mais parfaits indistinguables des billets de banque émis par la BCE dans une quantité quasiment infinie et pouvait les faire circuler dans l'économie européenne en fait très rapidement ils pourraient acquérir énormément de ressources acheter des entreprises de l'immobilier de l'énergie des biens précieux acquérir énormément de richesses et petit à petit les gens se rendraient compte dans l'économie européenne que tiens les euros valent de moins en moins les prix augmentent et en fait ils feraient spolier leur épargne et leur richesse très rapidement mais au moment où ils s'en rendent compte c'est déjà presque trop tard et bien en fait cette situation hypothétique n'est pas hypothétique c'est-à-dire c'est exactement ce que font nos gouvernements à partir du moment où ils n'ont plus aucune orthodoxie fiscale où les déficits ne comptent plus on peut les monétiser on peut émettre autant de dettes qu'on veut on manipule les taux d'intérêt pour faciliter l'expansion de crédits ad libitum etc etc et l'histoire ne se répète pas mais elle bégaye donc ce qui est arrivé aux africains est en passe d'arriver à des peuples des civilisations qui aujourd'hui se disent développées parce qu'elles sont soumises exactement au même phénomène et effectivement dans ce contexte-là les peuples africains ont très vite transité vers des monnaies comme l'or parce que dans le contexte technologique mondial auquel elles étaient connectées actuellement enfin à cette époque du fait de la colonisation c'était la monnaie la plus difficile à inflater c'était le bien pour lequel une augmentation de l'offre marginale est la plus coûteuse la plus difficile donc le plus résistant à l'inflation et il se trouve qu'aujourd'hui on a nous des monnaies fiat qui du fait de la prophylaxie des gouvernements actuels sont très faciles à augmenter et qui pour soutenir le surendettement qu'on a vont être augmentés énormément à l'avenir et par contre le bien dans le contexte mondial qui est le plus difficile à produire c'est un bloc bitcoin et donc un bitcoin et effectivement cette cherté prouvable la difficulté de production d'un bloc bitcoin qui est vérifiable par n'importe qui individuellement apporte une garantie de résistance à l'inflation qui est gigantesque et donc effectivement la plupart des citoyens de ces régimes fiat auraient intérêt à adopter bitcoin pour se prémunir des conséquences inévitables qui ont frappé les peuples africains après la colonisation et qui frappe aujourd'hui les civilisations occidentales dans le contexte d'inflation naissant que l'on voit néanmoins ta question c'était comment on les convainc de ça entre guillemets et c'est là que ça devient difficile parce que tu as beau expliquer ça aussi logique et rationnel que ça peut l'être à quelqu'un le problème c'est qu'il ne va pas forcément être convaincu parce que ce que tu lui demandes de faire quand tu lui dis ça c'est que tu lui demandes de remettre en question un certain nombre de représentations et de présupposés qu'il a sur le monde dans lequel il vit notamment sur la capacité des gouvernements sur la bienveillance des autorités auxquelles il se remet sur la technicité la compétence des autorités monétaires économiques etc etc et en fait quand tu dis quand tu déroules ce genre de scénario à quelqu'un ça fait tellement peur que la plupart des gens préfèrent se réfugier dans le déni et faire la stratégie de l'autruche et se dire non non mais c'est juste des bitcoin maximalistes complètement fous qui fantasment parce qu'ils ont envie que bitcoin pump et qu'ils gagnent de l'argent et malheureusement ce que l'histoire nous enseigne aussi c'est qu'en général il est souvent trop tard pour que les gens s'en rendent compte et c'est que quand l'inflation devient un problème social très structurant très problématique qu'ils commencent à redécouvrir des stratégies d'épargne dans des marchandises plus vendables que la monnaie fiat à laquelle ils sont assujettis qu'ils commencent à percevoir empiriquement ce que là tu décris théoriquement mais c'est très rare d'arriver à convaincre les gens de ça théoriquement en général il faut l'avoir vécu pour le comprendre et c'est pour ça que par exemple aujourd'hui on voit un phénomène que je trouve très intéressant où pas mal de sociétés financières qui ont pignon sur rue et qui allouent des quantités de capital énormes commencent à recruter des talents qui viennent des marchés émergents parce que les conditions de nos marchés occidentaux commencent à ressembler à celle du Brésil dans les années 80 ou de la Turquie dans les années 90 ou de la Russie à la fin des années 90 etc et en fait ces gens là ont l'expérience de la répression financière de l'inflation des gouvernements sur-endettés etc et donc ils savent beaucoup mieux naviguer les marchés et allouer du capital dans ce contexte là ce qui prouve bien qu'en fait les conditions monétaires et financières et économiques en Occident en Europe en tout cas sont en train de changer et que du coup tu devrais t'attendre effectivement à ce que les gens soient plus faciles à convaincre parce que les conditions monétaires qui les entourent vont changer rapidement et donc ça devient plus facile d'expliquer Bitcoin à quelqu'un quand l'alternative à savoir dans notre contexte l'euro devient assez rapidement du papier toilette et j'aimerais juste essayer de faire un exercice que beaucoup de maxis n'aiment pas mais c'est en gros valoriser Bitcoin essayer j'aimerais faire l'exercice d'essayer de de voir la valorisation de Bitcoin de voir c'est quoi la limite au final parce qu'il y a cette théorie comme quoi l'actif le plus dur au final va attirer au fur et à mesure les liquidités des actifs qui sont moins durs jusqu'où ça peut aller ça jusqu'où ça peut ça peut venir aspirer tous les les premium monétaires qu'on va mettre sur les autres objets de notre quotidien comme comme l'immobilier parce que tu disais que les gens il faut vraiment qu'ils soient face à un choc pour se mettre à réaliser qu'il faut acheter des commodités qui soient plus dures mais j'ai l'impression qu'au final en France et dans beaucoup de pays en fait sans se rendre compte on l'a déjà réalisé parce que on a tous de l'immobilier on a tous des liens durs et pourtant tu vois tu n'es pas expert en immobilier et la plupart de ces gens-là ne sont pas experts en immobilier mais c'est juste que dans le contexte même s'ils ne comprennent pas ce contexte ils se rendent très vite compte tu vois dans le jeu social que c'est une meilleure décision financière de prendre de la dette et de tenir de l'immobilier si possible un peu rare dans des villes comme Paris, Lyon etc. que de garder de l'épargne sur un livret et donc en fait tu n'as même pas besoin de comprendre Bitcoin pour l'adopter à partir du moment où effectivement il a une résistance à l'inflation supérieure à d'autres biens et tu penses que du coup il y aurait une limite sur le fait que les gens vont transitionner au fur et à mesure d'actifs qui sont plus plus faciles à produire vers cet actif qui est extrêmement difficile en fait qui est le plus dur qu'on ait jamais trouvé je vais revenir à la manière de poser le problème qu'on a développé un peu plus tôt donc tu as la vendabilité temporelle est-ce que je peux facilement transférer du pouvoir d'achat dans le futur sans perte de pouvoir d'achat par l'inflation etc. puis tu as la vendabilité spatiale est-ce que je peux envoyer du pouvoir d'achat dans l'espace rapidement à moindre coût etc. deux dimensions absolument fondamentales et qui à mon avis articulent une grande partie de l'histoire monétaire puisque l'or qui était la seule monnaie naturelle marchandise qui a des propriétés chimiques géologiques physiques qui en font une bonne monnaie résistante à l'inflation divisible etc. a une très faible vendabilité spatiale finalement on lui a substitué des reconnaissances d'or des billets de banque des lettres de change des systèmes de crédit etc. pour pallier ce problème là et par contre du coup ça nous place dans un monde où on a des monnaies à cours légal des monnaies fiat qui ont une assez mauvaise vendabilité temporelle donc au lieu de détenir du cash sous le matelas on va détenir de l'immobilier des métaux précieux des actions des dettes gouvernementales des dettes d'entreprises etc. dollars des bouteilles de vin des voitures de collection des montres de collection à peu près tout ce qui est difficile à produire et qui est demandé et du coup en fait on a une monnaie imposée par l'état pour les transactions mais qui ne sert plus du tout à l'épargne en fait à part si on prend en compte comme peut le faire par exemple Richard les dettes gouvernementales qui sont associées à l'émission monétaire etc. ce qui est un peu spécieux je trouve comme transition en revanche bitcoin a une très forte vendabilité temporelle le cap de 21 millions le calendrier d'émissions prédéfinies etc. une très forte vendabilité spatiale parce que tu peux l'utiliser de manière résistante à la censure à partir du moment où tu as juste une connexion internet pour finaliser une transaction en moins de 10 minutes sur Layer 1 et quasiment instantanément sur Lightning d'un bout à l'autre de la planète donc effectivement si on spécule un peu sur à quoi ça ressemble un monde post-adoption de bitcoin il n'y a pas trop de raisons que d'autres biens est un premium monétaire ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui l'immobilier est un premium monétaire les actions ont un premium monétaire toutes ces choses-là ont un premium monétaire parce que le fiat est absolument terrible dans la dimension qu'est la vendabilité temporelle mais à partir du moment où tu as une monnaie ce qu'on n'a pas eu dans l'histoire de l'humanité depuis 5000 ans c'est-à-dire depuis que les transactions se faisaient en or mais sur des distances hyper courtes et donc le coût était négligeable mais on n'a pas eu dans l'histoire monétaire de bien depuis 5000 ans quasiment qui avaient à la fois une très bonne vendabilité temporelle et une très bonne vendabilité spatiale donc quelque part regarder l'histoire récente pour se dire tiens on va essayer de prolonger le passé pour voir comment ça va se passer avec le bitcoin je pense que c'est pas une bonne idée parce que les caractéristiques de bitcoin sont telles que logiquement moi j'aurais tendance à imaginer que effectivement la plupart des biens qui aujourd'hui sont stockés comme biens d'épargne pour leur premium monétaire et qui sont en réalité des biens d'utilité directe ou d'investissement ou de collection etc. vont se retrouver dans une circulation dépourvue de tout premium monétaire parce que les gens vont tout simplement épargner en bitcoin transacter en bitcoin et compter en bitcoin et l'utiliser comme une unité de compte dans ce contexte là je pense que l'humanité et nos civilisations s'en trouveront d'autant mieux servies parce que ça veut dire que tous ces biens qui sont utilisés aujourd'hui comme proto-monnaie pour pallier les défauts du fiat vont pouvoir réutiliser de nouveau pour leur utilité directe donc chose absolument magnifique on va pouvoir utiliser l'immobilier pour loger des gens on va pouvoir utiliser les voitures pour transporter des gens on va pouvoir utiliser les actions d'entreprise pour financer de l'investissement réel dans l'économie réelle c'est absolument merveilleux on va pouvoir utiliser les métaux précieux pour faire des bijoux on va pouvoir utiliser les oeuvres d'art pour développer la culture et décorer notre salon et finalement c'est plutôt pas mal ok on va retrouver la juste valeur des choses et sachant que c'est même utiliser les biens économiques pour leur fonction directe pas les utiliser juste pour répondre aux problèmes causés par la manipulation de la monnaie par nos gouvernements et là je parle juste dans le contexte de l'inflation dans les pays occidentaux mais si vous allez dans des pays qui frisent l'hyperinflation voire qui sont carrément en hyperinflation ce rôle de réserve de valeur est joué par des frissecs les médicaments enfin des choses qui sont absolument vitales donc imaginez devoir empêcher que des gens puissent avoir accès à des médicaments parce que pour vous pour votre propre survie vous avez besoin de les utiliser comme réserve de valeur aujourd'hui même en Turquie les gens utilisent la lessive comme réserve de valeur mais quand vous arrivez à 50, 60, 80% d'inflation c'est à ça que ça ressemble c'est inquiétant j'espère qu'on se retrouvera pas là alors bon il y a plus de demandes pour l'euro que pour la lire turque donc je dis pas qu'on risque d'arriver à 80% d'inflation à un moment donné ou même dans le futur proche mais le phénomène est le même et malheureusement il peut être poussé à l'extrême c'est juste ça que je voulais dire ok du coup si on parle en termes de market cap pour bitcoin à l'heure actuelle sans prendre en compte une inflation dans le futur on pourrait être au dessus déjà de l'or parce qu'il a des propriétés qui lui sont supérieures parce que l'or aujourd'hui n'arrive pas à capter du coup il perd sa valorisation de monnaie pour la donner à tous les autres biens dont tu parlais du coup bitcoin pourrait passer au dessus de ça et de manière même exponentielle au final on a l'impression que ses propriétés c'est pas juste tu augmentes d'un pour cent et tu gagnes un pour cent du premium monétaire mais c'est genre exponentiel en finale un démonétiser l'or c'est l'entrée pour bitcoin ce sera le premier challenge on va dire mais c'est tout petit l'or c'est 10 000 milliards de market cap alors qu'on a à peu près 900 000 milliards de valeurs financières donc en fait quasiment de premium monétaire dans le monde aujourd'hui enfin en tout cas une grande partie de ça est un premium monétaire et effectivement aujourd'hui il y a deux catégories d'actifs qui me semblent en danger vis-à-vis de la concurrence de bitcoin c'est les dettes souveraines et l'or les dettes souveraines à cause de la situation fiscale et monétaire et pas mal d'investisseurs commencent à se rendre compte très rapidement que c'est un peu un torche cul et qu'il faudrait s'en débarrasser assez vite et l'or parce qu'effectivement il n'a aucune qualité supérieure à bitcoin dans ce rôle de monnaie si ce n'est le fait qu'il est dans les parages depuis 5000 ans et donc il a une reconnaissance établie les boomers ils aiment bien ces physiques peuvent toucher on peut faire des bijoux à madame avec etc etc maintenant le fait est que tu vois quand on parle de market cap ou même quand on parle de capter des prémies monétaires comme ça en fait que ça implique c'est de que bitcoin attire du capital et que des gens échangent des actifs ou de la monnaie existante contre du bitcoin et pour des raisons diverses et variées qui seraient un peu long à expliquer ça peut pas arriver en ligne droite et instantanément et donc en fait c'est pas parce que bitcoin a déjà c'est pas parce que bitcoin est aujourd'hui plus petit que l'or en market cap que ça signifie qu'il a des propriétés inférieures il peut très bien avoir des propriétés supérieures mais pourtant avoir une liquidité plus faible et une market cap plus faible juste parce qu'il est dans sa phase de monétisation et que construire de la liquidité ça prend du temps ça crée des cycles haussiers des cycles baissiers etc etc et donc il y a tout un phénomène de construction de liquidités endogènes sur le marché qui malheureusement enfin pas malheureusement mais qui nécessite un certain temps pour se réaliser et par contre effectivement quand on regarde de manière très dépassionnée les qualités des deux actifs c'est pas parce qu'il a un historique installé que ça va protéger l'or c'est juste une question de temps avant qu'il se fasse démonétiser totalement est-ce que ça va prendre 5 ans est-ce que ça va prendre 10 ans est-ce que ça va prendre 50 ans ça par contre j'en sais rien mais j'aurais tendance à plutôt parier l'under que l'over quoi ok on peut peut-être juste aborder un point c'est c'est les incentives les motivations derrière bitcoin qui font que ça fonctionne c'est un point c'est un vague point qui est vraiment compliqué à aborder et donc beaucoup de personnes ont du mal à à contenir toutes ces informations au sein d'un modèle dans leur cerveau et qui moi à chaque fois il faut que je remette une couche pour vraiment comprendre comment tout ça ça se tient parce qu'au final bitcoin il marche grâce à des humains c'est pas juste du code et la logique qui fait que boum ça marche c'est que ça a été construit sur comprendre les motivations humaines et comprendre que si chacun agit dans son propre intérêt le réseau fonctionne et comment toi tu articules tout ça et t'arrives à l'expliquer alors la version courte de ça c'est j'en reviens un peu à mes histoires sur la monnaie etc on a des monnaies informationnelles donc des entrées dans des livres de comptes etc etc qui se transportent très bien dans le temps mais qui sont très faciles à répliquer parce que copier de l'information ça coûte rien et donc elles ont une très bonne vendeabilité spatiale mais une très mauvaise vendeabilité temporelle parce que c'est très facile de créer de l'inflation avec des systèmes pareils notamment parce qu'il y a forcément un tiers de confiance qui garantit l'intégrité du registre à l'inverse on a des monnaies cash physiques dont les propriétés physiques le fait que on ne sait pas faire de l'alchimie créer de plus d'or etc etc c'est très difficile par contre elles ont une très bonne vendeabilité spatiale l'innovation fondamentale de Nakamoto la découverte fondamentale qu'est Bitcoin c'est d'arriver à créer un système dans lequel il va être difficile de créer de nouvelles entrées dans le registre difficile pourquoi parce que coûteux comment est-ce que ça peut être fait de manière coûteuse tout simplement parce que les conditions définies dans le protocole Bitcoin qui font qu'on va pouvoir créer un nouveau bloc et donc ajouter des transactions au registre sont enfin sont telles qu'on va devoir apporter la preuve qu'on a effectué un certain nombre de calculs et donc dépenser une certaine quantité d'énergie parce que que vous le fassiez à la main ou avec un ordinateur avec n'importe quoi faire des calculs ça dépense de l'énergie et donc on arrive finalement au moment où quelque part les mathématiques rejoignent la physique c'est à dire que pour répondre à un problème mathématique pour résoudre un problème mathématique trouver une solution à une équation puisque la meilleure manière de le faire c'est juste de faire plein d'opérations en boucle en fait on touche aux limites physiques de notre monde qui fait qu'on va devoir étendre de l'entropie on va devoir dépenser de l'énergie pour le faire et donc Bitcoin réalise finalement tout simplement dans ses règles ce que Nick Zabo appelle de la cherté prouvable c'est à dire que chaque Satoshi qui est créé dans le système et qui peut être échangé par un jeu de signature digital a été créé à la base avec une preuve infalsifiable de dépense d'énergie et donc on a réintroduit un coût dans la création monétaire tout en gardant la propriété absolument géniale qu'elle est de l'information et donc qu'elle a une vendabilité spatiale absolument infinie et donc quelque part on a pris le meilleur des deux mondes et on a réussi à les assembler mais ce qui est une prouesse d'innovation et d'ingéniosité que personne n'avait jamais réussi à faire avant ceci étant dit tout ce que j'ai décrit là fonctionne grâce aux incentives du système les miners dépensent cette énergie parce qu'ils ont une récompense dans les blocs sous forme de bitcoin et le bitcoin acquiert de la valeur endogène parce que puisqu'il réalise la charte éprouvable il est le seul système monétaire qui a la meilleure enfin il est le système monétaire qui a la meilleure vendabilité temporelle et la meilleure vendabilité spatiale donc tout ça se tient et en fait on a juste besoin que les gens suivent leur propre intérêt pour que le système continue de fonctionner sur ces aspects techniques néanmoins le consensus social de bitcoin c'est à dire ce qui fait que les nœuds gardent ces règles là du protocole notamment gardent le hard cap de 21 millions gardent certaines règles fondamentales du protocole c'est un consensus social et ça ça dépend pas que de l'incentive quelque part économique des agents qui sont dans le système ça dépend effectivement du fait que les gens qui font tourner des nœuds les gens qui font tourner des nœuds qui sont significatifs économiquement qui réalisent des transactions etc etc comprennent qu'il est dans leur intérêt d'essayer de faire grossir ce système et de ne jamais le changer pour que les gens aient confiance dans le fait que système restera pareil demain que du coup ils aient suffisamment confiance pour échanger leur capital existant pour du bitcoin et commencent à l'utiliser comme monnaie parce que s'ils font ça ils vont réaliser la séparation de la monnaie de l'état et donc pour revenir à ce qu'on disait avant tout le monde va s'en trouver mieux loti on va mieux utiliser les ressources on va pouvoir accumuler plus de richesse avoir plus de liberté etc etc donc t'as une part en fait qui est le génie de l'invention je dirais même de la découverte de Nakamoto qui est d'arriver à quelque part apporter la vendabilité temporelle dans de la monnaie digitale ce que personne n'avait jamais réussi à faire avant via cette charté prouval prendre le meilleur des deux mondes en un seul système et en même temps ce système tient j'ai envie de dire presque par de l'activisme parce qu'il faut quand même des gens surtout dans les phases early de l'histoire de bitcoin qui consente à faire un consensus social sur le fait qu'on va pas changer les règles que personne n'est plus grand que bitcoin que ce qui importe c'est qu'il soit intangible que ce soit cette espèce de phare dans la nuit vers lequel tout le monde peut se tourner lorsqu'il a besoin de faire des transactions financières lorsqu'il a besoin d'accéder à de la monnaie lorsqu'il a besoin d'épargner etc etc et que donc pour ça on va faire tourner des nœuds on va pas essayer de changer le protocole on va pas essayer de le forquer etc etc et à cet égard là le réseau enfin la couche sociale de bitcoin est sous attaque perpétuelle on a toujours des gens qui essayent d'implémenter des forques on a toujours des gens qui essayent d'attaquer bitcoin sur cette phase là parce que c'est quasiment le seul endroit qui est vulnérable en fait parce que tout le reste ça tient quasiment de manière automatique par la distribution d'incitations positives à des agents qui ont intérêt à renforcer le système ok là on en arrive à la conclusion que le maximalisme est nécessaire en tout cas pour la première phase du lancement de la fusée bah fondamentalement je pense que oui parce que si si on souscrit à ce que je viens de dire c'est à dire que la surface de vulnérabilité c'est le consensus social et bah je pense que le maximalisme a une raison d'être pour protéger le bitcoin dans la forme telle qu'il a été et notamment pour qu'on conserve cette espèce de précédent où il n'y a pas de changement parce que c'est ça qui permet une grande certitude nécessaire à ce que des gens puissent puissent en confiance se reposer sur bitcoin pour l'utiliser pour stocker éventuellement toute l'épargne qu'ils ont accumulée pendant une vie pour envoyer de l'argent à leur famille pour faire des transactions pour finalement lancer leur commerce etc etc et donc ouais je trouve que à cet égard là le maximalisme je dirais même le maximalisme toxique est une stratégie efficace et pour les gens qui n'aiment pas ça à mon avis un moindre mal ouais l'autre jour on est tombé sur une vidéo de notre ami Jean-Marc Jancovici ah j'ai cru que c'était Benéjul mais de qui de comment il s'appelle là ah Benéjul là Boutlou voilà non non on arrête là on fume mais vous m'avez fait rire on va gaver tant mieux on écoutait Jean-Marc Jancovici sur c'était une interview qu'il faisait avec Hugo Decrypt où il expliquait pourquoi si on continuait à vouloir s'entêter avec la consommer du des énergies fossiles on allait quasiment tous mourir c'était entre guillemets vraiment la conclusion et que pour lui en fait il ne voyait pas comment le marché pouvait s'adapter à la rareté d'un d'une commodité et qu'en fait pour lui son raisonnement c'était que le pétrole était une ressource finie comme au final la plupart des ressources sur terre bien qu'elles soient dans des quantités faramineuses par rapport à notre consommation mais lui voilà il vient au fait qu'elles sont limitées qu'aujourd'hui on aurait prouvé que vraiment on serait sur un pic de consommation qu'au fur et à mesure ça baisserait on va rester sur ces hypothèses qui pourraient être pourtant remises en question et que pour lui en fait comme l'économie est de l'énergie transformée au fur et à mesure que le prix et que la quantité va diminuer et que du coup le prix va commencer à augmenter en fait tout de suite il va y avoir une contraction de l'économie parce qu'elle va pas être il va y avoir moins de fuel au final pour l'alimenter et elle va se contracter du coup il y aura moins de demandes du coup le prix va diminuer et en fait pour lui le prix va jamais augmenter sur le pétrole pendant l'augmentation de sa rareté ce qui va jamais pousser à aller chercher d'autres choses à trouver d'autres manières plus efficaces de faire les mêmes choses et qu'en fait la seule solution c'est un planisme central et si tu suis vraiment le déroulé c'est du communisme bien sûr et qu'est-ce que t'en penses et pourquoi on a l'impression que tous les écologistes de notre période on a l'impression que dès que tu tires au final c'est un fil rouge que t'as derrière oh feste sujet alors déjà c'est du malthusianisme primaire faut voir que Jean Covici est un monsieur très intelligent mais qui a une formation d'ingénieur donc ça m'étonne pas qu'il comprenne pas grand chose au phénomène économique et de toute manière on a fait un tel effort pour raconter n'importe quoi dans l'enseignement de l'économie en France que c'est normal que plus grand monde n'y comprenne quoi que ce soit en revanche il y a un adage en économie c'est que la solution aux prix trop élevés c'est les prix trop élevés c'est-à-dire que lorsque le prix d'une commodité augmente comme par exemple durant le dernier marché haussier du pétrole enfin pas le dernier l'avant-dernier qui a eu lieu juste avant la crise de 2008 le pétrole est parti d'un point bas dans les années 90 et il a augmenté doucement et puis de 2002 à 2007 il est passé très rapidement de en gros 40 dollars le baril à un pic de 140 dollars le baril et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a développé une industrie qui s'appelle l'industrie du pétrole de schiste aux Etats-Unis donc qui est liée à des innovations technologiques qui va permettre d'extraire plus de pétrole des pétroles dits non conventionnels en utilisant des techniques différentes sur des zones différentes etc etc et en fait qu'est-ce qui se passe fondamentalement pourquoi je prends ça comme exemple parce que le prix du pétrole augmente ça veut dire que potentiellement pour une société exploitatrice de pétrole pardon les marges potentielles augmentent pour peu qu'elle arrive à trouver une manière d'exploiter de la supply qu'on ne peut pas exploiter aujourd'hui et donc ça incite de l'investissement dans de la recherche et développement pour pouvoir aller chercher du pétrole offshore pour pouvoir aller chercher du pétrole non conventionnel etc etc et donc du coup en systémique c'est quelque chose qui est bien connu ou en théorie de la complexité théorie mathématique qui s'intéresse au système complexe comme le climat que par exemple Jean Covici n'a pas l'air de bien comprendre comme l'économie qu'il n'a pas l'air de comprendre beaucoup plus à partir du moment où effectivement vous avez un état instable atteint par le système donc par exemple un prix très élevé auquel l'économie ne pourrait pas continuer à fonctionner vous avez d'autres forces qui vont jouer et contrebalancer ce phénomène ici l'innovation et l'allocation de ressources de certains secteurs vers le secteur pétrolier pour pouvoir libérer plus d'offres circulantes ce qui du coup toutes choses égales par ailleurs va faire descendre le prix et va remettre le système non pas dans son état précédent mais dans un autre état stable qui va être plus ou moins proche de l'état initial à certains égards ensuite tu me demandais pourquoi effectivement les écologistes sont à peu près tous malthusiens et finalement lorsqu'on les écoute et qu'on déroule le fil de leur pensée on en arrive systématiquement à des préconisations d'allocations centralisées des ressources voire limite de goulags écologiques et de contrôle de la consommation etc etc mais tout simplement parce que fondamentalement leur pensée s'articule en opposition à l'économie de marché c'est à dire que leur réflexion c'est de dire on considère que nos modèles peuvent prévenir l'avenir ce qui est déjà un énorme red flag et que si on continue sur la trajectoire existante c'est un autre red flag parce que le futur est incertain je sais pas du tout de quoi il sera fait et eux non plus et bien les civilisations vont s'effondrer on va manquer de ressources on va saturer l'atmosphère de CO2 ça va créer du réchauffement climatique des catastrophes climatiques etc donc ça nous permet de justifier une émission de la puissance publique qui elle seule a le pouvoir du fait du monopole de la violence légitime dans les phénomènes économiques pour favoriser certains types de production la production de certaines ressources certaines consommations etc etc et donc en fait c'est la longue bataille qui existe depuis toujours entre on va dire les chantres de l'allocation top down discrétionnaire et centralisée des ressources par l'état et ceux qui défendent une allocation par le système de prix dans le contexte de libre marché et dans le contexte de droit de propriété et il se trouve que l'histoire moderne a systématiquement montré à la fois logiquement et empiriquement que l'allocation centralisée des ressources crée des gaspillages avec l'absence de prix empêche une allocation efficiente des ressources crée de la corruption et en général crée des drames humains comme ça a pu être le cas avec Pol Pot comme ça a pu être le cas avec l'URSS comme ça a pu être le cas avec le Venezuela Chavez et j'en passe déverter des pas mûrs on n'a pas d'existence on n'a pas de connaissance historique d'un seul système vraiment d'allocation centralisée des ressources communistes etc etc qui ne se soit pas effondré et qui n'ait pas causé effectivement un déclassement des conditions de vie de la population en deçà du niveau qui prévalait avant même qu'on ait mis ce système en place quand vous regardez la Russie post-URSS par exemple à la fin des années 80 à l'époque de l'effondrement du RSS début des années 90 les gens n'ont pas de quoi se nourrir 30 ans avant ces gens-là ont envoyé des fusées dans l'espace c'était une puissance nucléaire ils avaient certains des meilleurs ingénieurs des meilleurs mathématiciens des industries lourdes des industries de pointe etc et donc moi j'invite les gens à se demander est-ce que ça vaut le coup de risquer de sacrifier l'équilibre hyper subtil sur lequel repose notre division internationale du travail l'allocation des ressources l'allocation des talents dans une dynamique où finalement la liberté dans le contexte du système de prix où les consommateurs en faisant des choix expriment leurs préférences ou les entrepreneurs en achetant des ressources expriment le prix marginal et la productivité marginale de ces ressources en demandant du capital expriment l'intensité de la demande dans certaines industries par rapport à d'autres c'est une mécanique une horlogerie qui est complètement décentralisée que personne ne peut comprendre que personne ne peut dominer que personne ne peut analyser complètement entièrement et qui est à la racine de notre prospérité matérielle mais qui en même temps est hyper fragile si jamais on laisse des gens entre guillemets mettre leur gros patte dedans et couper la dynamique du marché pour décider de manière bureaucratique d'allouer des ressources un peu partout on va se retrouver dans un monde qui va ressembler à une version grandeur nature de la poste et de la SNCF donc même en admettant que les modèles climatiques aient raison ce qui à mon avis est très douteux encore une fois parce que mathématiquement on ne peut pas avoir de certitude sur l'évolution future d'un système complexe et ça a été prouvé plein de fois d'ailleurs par des mathématiciens français comme Henri Poincaré même s'ils ont raison et bien a priori la meilleure manière de s'adapter à des conditions changeantes climatiques et donc à des potentiels catastrophes naturelles à des conditions de climat différentes de disponibilité des ressources différentes ce sera de laisser l'action entrepreneuriale réagir à des prix de marché fluctuants et donc réallouer le capital les ressources le talent etc pour faire face aux situations les plus urgentes parce que c'est là où les prix seront les plus volatiles augmenteront le plus rapidement et où donc les entrepreneurs auront les meilleures opportunités de marge et vous ne pouvez pas deviner à l'avance où ce sera comment ce sera quelles seront les meilleures méthodes de production pour répondre à ces problèmes futurs etc donc ce que je veux dire c'est que même si je souscrivais au catastrophisme climatique ça ne ferait que renforcer entre guillemets ma volonté de vouloir voir l'économie de marché se développer la liberté humaine reprendre ses droits et un système de propriété et de prix libre se développer de la manière la plus consistante et la moins empêchée possible donc pour moi effectivement je n'arrive pas à réconcilier les pensées jankovicistes de ce monde autrement que par c'est des gens très intelligents qui ont fait de très brillantes études à qui on a raconté toute leur vie qu'ils avaient la science infuse surtout mais qui ont décidé qu'ils comprenaient tout à l'économie sans jamais s'être intéressés aux problèmes qu'elles posent et ce n'est pas un problème de production c'est un problème de gestion de l'information pas mal comme ça on est bien d'accord là dessus je te remercie pour ton intervention pour la facilité avec laquelle tu as d'articuler tous ces concepts qui sont vachement compliqués je trouve à expliquer est-ce qu'il y a un moyen pour les gens qui nous regardent de te suivre de voir ce que tu fais tes travaux sur l'internet ouais alors du coup vous pouvez me suivre sur twitter c'est également j'ai fait une série d'introductions au concept de l'économie autrichienne qui du coup résonne avec les sujets qu'on a abordés dans cette discussion que vous pouvez retrouver sur l'académie de Roxy donc découvre bitcoin qui s'appelle économie 201 les vidéos enfin les audios du coup des cours sont en français il y a aussi la synthèse des cours que j'ai écrit en anglais et sinon vous pouvez visiter mon site internet qui s'appelle l'institut bitcoin dans lequel vous allez trouver d'autres ressources sur ces sujets là et puis c'est à peu près tout ça devrait suffire ils pourront se démerder là ça marche je te remercie encore merci à toi de m'avoir invité enfin à vous surtout et et puis à la prochaine ouais à la prochaine à très bientôt à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?